La lecture de la Bible, les quatre textes que nous avons choisis pour ce culte de la réformation, se veulent en relation avec la devise « Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire ». Tout d'abord, le psaume 8 « Ô Éternel, notre Maître, que ta gloire est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel. Mais c'est la voix des petits-enfants, des tout-petits-enfants que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui ? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui ? Or, tu l'as fait presque l'égal d'un dieu. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds, moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Éternel, notre Maître, que ta gloire est grande sur toute la terre. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, les versets 1 à 4. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue, manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Car tu lui as donné le pouvoir sur tous les hommes, pour qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi seul, véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, c'est verset 33 à 36, écrit par l'apôtre Paul. « Que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions ? Qui pourrait comprendre ses plans ? Comme le déclare l'Écriture, Qui connaît la pensée de l'Éternel, Qui peut être son conseiller ? Qui a pu le premier lui donner quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour ? Car tout vient de lui, Tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Et puis, dans la première Épître à Timothée, au chapitre 1er, ce verset 17, « Au roi des siècles, immortel, invisible et seul Dieu, soit honneur et gloire pour toujours. Amen. » « Au éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. » Je vous invite, frères et sœurs, à chanter le cantique 229, le cantique de Luther, la première, la deuxième et la quatrième strophe du cantique 229. « Au revoir. » 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au Éternel, depuis que tu nous cherches, tu viens à nous, tu viens vers nous, par les créations matérielles, les splendeurs, la magnificence des cieux. Tu es venu à nous dans les aubes où les âmes se dégagent des ombres, dans les joies et les peines, dans les liens de la vie familiale, dans la personne des justes qui sont nos guides et nos frères aînés. Tu as marché, lutté, souffert et chanté parmi nous. À travers nos jours éphémères a transparu ton sourire qui demeure et tu nous as fait boire aux coupes d'ici-bas, qu'elles soient douces ou amères, un breuvage où fermente un espoir éternel. Tout être qui se donne fait un geste divin. À travers la poussière des héros et des martyrs, tombés pour les causes justes, brillent des rayons d'or. Dans chaque regard d'enfant, tu as mis ta promesse et les vaincus du droit t'attendent dans leur tombeau. Sois béni, Dieu qui te fait homme pour être plus près de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Chers frères et sœurs, j'aimerais placer la prédication de ce matin qui sera consacrée à cette fameuse devise protestante, à Dieu seul la gloire, soli Deo Gloria, sous l'égide de ces mots, extrait de la première épître à Timothée, au chapitre 1 et au verset 14, « Au roi des siècles, seul Dieu, soit honneur et gloire. » Calvin accompagnait souvent sa signature de ce soli Deo Gloria, « A Dieu seul la gloire » et on retrouve ces trois mots dans les partitions de Jean-Sébastien Bach. C'est une tradition de célébrer le dernier dimanche d'octobre, la fête de la réformation, en souvenir du 31 octobre 1517, où furent affichées à la porte de la chapelle du château de Wittenberg « Les 95 thèses de Luther sur les indulgences et contre elles. » A Dieu seul la gloire. Bien entendu, ces mots, nous le savons bien, s'opposent au culte marial, je ne dis pas du tout à Marie, au culte des saints, et même à une vénération qui peut devenir une sorte d'adoration du pape. Dans un article d'Alexandra Humbert, consacré à ses 95 thèses de Luther sur les indulgences, et paru dans l'avant-dernier numéro de la revue Position lutherienne, Alexandra Humbert, s'attachant plus particulièrement à ce moment-là de son article aux thèses 5, 20 et 52, déclare au sujet de Luther « Le pape n'a donc pas de pouvoir extraordinaire, mais il est devant Dieu, infidèle comme les autres, sans pouvoir divin particulier. » Nous savons cela et nous le redisons depuis des siècles. Inutile d'y insister. Mais dans la ligne de ce monothéisme, à Dieu seul la gloire, j'aimerais, parce que cela me paraît beaucoup plus important, rappeler cette sorte de tremblement de terre culturel et de révolution sociale qu'a représenté au XVIe siècle et avec la Réforme une triple désacralisation. D'abord, dira-t-on, il n'y a plus d'espace sacré, de lieu sacré, de choses sacrées. Les églises ne sont pas des lieux sacrés, les hôtels ne sont pas sacrés, les cœurs des églises ne sont pas réservés comme lieux sacrés aux prêtres qui le sont eux aussi, la nef étant pour les profanes. D'ailleurs, quand cette église de l'oratoire a été donnée au culte protestant, la première chose qu'on a faite, c'est de supprimer autant que tel le cœur et d'y asseoir des fidèles et non pas de le réserver au seul prêtre. On pourrait peut-être s'interroger sur cette appellation très courante de lieu de culte. Elle est ambiguë. Tout lieu où le culte a lieu est un lieu de culte. On ferait peut-être mieux de parler des lieux du culte. Et puis, deuxièmement, il n'y a plus d'espace sacré, je l'ai dit, mais il n'y a plus de temps sacré. On supprime le calendrier des saints et dans la réforme réformée, c'est-à-dire plus particulièrement calvinienne, on s'oppose à la pratique, et cela pendant des siècles, de l'année dite liturgique ou ecclésiastique qui divise l'année en temps, en segments différents, le temps de l'Avent, le temps de Noël, le temps de la Passion, le temps de Pâques, le temps de Pentecôte, parce que, en fonction de ces différents temps, on lisait les lectures bibliques. et la réforme, et Calvin plus particulièrement, estime qu'il y a là une manière de soumettre la Bible, donc la parole de Dieu, à l'Église et son calendrier, au lieu que ce soit l'inverse. d'où le fait d'ailleurs que très souvent ici, à l'oratoire, nous ne lions pas les lectures bibliques à cette année liturgique. Troisièmement, il n'y a plus de personnes sacrées, un clergé sacré qui s'interpose entre Dieu et nous, entre Dieu et les hommes, un clergé privilégié, trait d'union entre Dieu et les hommes, trait d'union obligatoire. On affirme un sacerdoce universel, à savoir que nous sommes tous prêtres, qu'il n'y a aucun intermédiaire en Jésus-Christ, entre Dieu et nous. Cela ne veut pas dire si nous sommes tous prêtres, que nous sommes tous pasteurs. Il y a différentes fonctions dans l'Église, il y a différents ministères, celui du diacre, celui du conseiller presbytéral, celui du docteur de l'Église, celui du pasteur. Le pasteur préside normalement le culte et ses différents moments, y compris le temps des sacrements, pas du tout, parce qu'il a un pouvoir que les fidèles n'auraient pas ou pas non plus parce que ce qu'il ferait serait valide alors que si c'était un simple fidèle, ce ne le serait pas. Nous savons bien qu'il y a des paroisses qui n'ont pas de pasteurs et qui confient aux fidèles la présidence du culte et l'administration des sacrements. Dans une image que je crois suggérée par Marianne Carbonier-Burcard, elle dit « Est-ce parce que chacun de nous peut faire son pain chez lui qu'il ne faudrait plus qu'il y ait de boulanger ? Est-ce parce que chacun de nous peut validement présider le culte et accomplir des tâches pastorales qu'il ne faudrait plus qu'il y ait de pasteurs ? » Une personne dans le cœur de cette Église a eu un malaise je me permets si vous le pensez juste de pouvoir continuer ma prédication. Merci. Alors je l'ai dit il n'y a plus d'espace et de choses sacrées il n'y a plus de temps sacré il n'y a plus de personnes sacrées c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sacrées du tout dans notre monde alors le sacré existe-t-il encore ? Oui oui dit le protestantisme unanime mais il reflue intégralement en Dieu et c'est cela que signifie profondément en fait le soli deo gloria mais je n'aimerais pas que ce rappel d'un soli deo gloria soit compris par nous comme un commandement négatif comme une interdiction négative comme une sorte d'impératif et c'est là où j'aimerais relier ma prédication de ce matin avec celle de dimanche dernier et du pasteur Vincent Hubach le soli deo gloria s'est voulu comme tout le message protestant toujours un message de libération face à nos soucis de gloire de puissance d'honneur de mérite ou face à nos angoisses devant cet idéal inaccessible impossible à réaliser que le christianisme place devant nous idéal moral et spirituel face à nos préoccupations qui nous ressentent toujours sur nous-mêmes et penser toujours à mon péché c'est penser toujours à moi être victime d'un égocentrisme exacerbé oui face à ses soucis à ses angoisses à ses préoccupations nous connaissons une libération et nous disons à Dieu seul la gloire et nous comprenons que ce soli deo gloria correspond très exactement les deux choses se recouvrent à ce sola gratia par la seule grâce de Dieu j'aime lire vous le savez cette prière de confession des péchés que vous avez entendu tout à l'heure et dans laquelle il est dit ô éternel je te demande de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser de me délivrer de la pensée que je doive faire mes preuves à chaque instant et bien non ici dans ce temple dans nos cultes dans les églises nous ne demandons à personne de faire ces preuves cela c'est la société qui l'exige et je me rappelle cette jeune femme assistant à un culte de l'oratoire où elle a entendu cette prière elle travaille à un poste élevé dans une entreprise qui me disait l'apaisement le bonheur et la libération que ces mots-là de la prière avaient été pour elle maintenant et ce sera la deuxième étape de cette prédication qui comportera trois moments j'aimerais par rapport à ce monothéisme interpeller interroger revisiter brièvement trop brièvement il est vrai la doctrine de la trinité je ne pense pas que la trinité soit une manière dont Dieu se dit ou se révèle à nous je pense qu'il s'agit là d'une doctrine souvent d'ailleurs très performante humaine et que c'est par conséquent une manière humaine de dire Dieu mais et cela quelles que soient les intentions d'une doctrine de la trinité bien comprise n'est-elle pas trop souvent entendue vécue reçue comme une sorte de trithéisme nous croyons en trois dieux on les appelle trois personnes et on dit le Père est Dieu le Fils est Dieu le Saint-Esprit et Dieu et récemment un responsable de la formation de fidèles à la prédication dans l'église réformée de France m'écrivait qu'il avait été ahuri par une interpellation d'un musulman qui lui disait mais vous chrétien vous n'êtes pas véritablement monothéisme vous n'êtes pas véritablement au service d'un seul Dieu à travers la doctrine de la trinité et bien je pense qu'il nous faut très sérieusement écouter les juifs et les musulmans quand ils nous interpellent à ce sujet et quand invoquant la trinité et cette doctrine ils estiment que nous écornons très gravement un strict monothéisme il faut savoir sauvegarder l'affirmation du Dieu unique à Dieu seul la gloire et les formules ternaires je ne dis pas trinitaires les formules ternaires que l'on trouve dans la Bible à la fin de l'évangile de Matthieu c'est très connu et dans plusieurs des épîtres de Paul et pas nécessairement dans cet ordre père, fils et cet esprit sont à des années lumière des définitions de la trinité telles qu'on va les fixer beaucoup plus tard définitions très délicates très compliquées au quatrième et au cinquième siècle de notre ère à travers les fameux conciles de Nicée Constantinople et de Calcédoine Nicée Nicée c'est pour cela que Théodore Monod aimait à dire je suis prêt nicéen c'est à dire qu'il recevait cette manière de dire Dieu avant les strictes formules de ses conciles et qu'il s'affirmaient alors unitarien les unitariens veulent en effet très réservés devant les doctrines de la trinité sauvegarder l'affirmation du Dieu unique à Dieu seul la gloire alors assurément les unitariens reconnaissent le père, le fils et le saint esprit il n'y a là que des réalités bibliques mais ils y voient plutôt non pas trois personnes mais trois manières trois modes et on parle du modalisme de dire Dieu et le même Dieu trois manières d'exprimer l'action de Dieu le père c'est dire Dieu dans la création le fils de manière symbolique c'est une manière de dire Dieu dans l'incarnation et dans l'histoire et l'esprit c'est une manière de dire Dieu en nous c'est à dire à travers son inspiration création incarnation inspiration ce sont là trois grandes vérités qui n'ont rien à voir avec un trithéisme ou avec une sorte de polythéisme larvé à Dieu seul la gloire mais là encore comme j'ai conclu ma première étape je voudrais que cette deuxième étape conformément à tout message protestant fasse entendre un message de libération compte tenu de ce pluralisme qui appartient à l'essence même du protestantisme ne nous ne nous nous plaçons pas sous la tutelle des dogmes des doctrines compris comme une chape de plomb de certaines orthodoxies vous n'êtes pas vraiment trinitaire et bien n'ayez crainte cela ne suffit absolument pas que vous n'êtes pas chrétien ou que vous n'êtes pas chrétien en plénitude vous êtes partisans de la doctrine de la trinité encore faudrait-il préciser laquelle parce qu'il y en a plusieurs et bien accepter qu'on puisse ne pas l'être Théodore Monod le professeur André Gounel ou mon collègue le pasteur Gilles Castelnaud qui sont adversaires de cette doctrine de la trinité classique qui se disent unitarien ne serait-il pas chrétien et chrétien en plénitude ne soyons pas hantés par la peur des hérésies c'est Nicolas Berdiaef dans son éthique qui écrit ceci que Dieu nous préserve de cette obsession l'idée de l'hérésie qui joue hélas un trop grand rôle dans l'histoire du christianisme et dont il est si difficile de se libérer et puis ce sera la troisième étape de cette prédication certes certes solide et au gloria à Dieu seul la gloire mais est-ce une raison parce que nous disons cela pour avoir l'image d'un Dieu qui écrase l'être humain à Dieu seul la gloire cela signifierait-il Dieu est tout et l'homme n'est rien ou pour que Dieu soit tout il faut que l'homme ne soit rien Dieu a-t-il véritablement besoin de notre écrasement pour être Dieu on ne grandit jamais Dieu en rabaissant l'homme Dieu n'est pas d'autant plus élevé que nous serions d'autant plus bas et j'ai déjà eu l'occasion de citer ici même ces mots d'un grand théologien du 11e et 12e siècle Anselme de Canterbury qui écrit ceci celui qui se méprise est aimé de Dieu celui qui se déplait plaît à Dieu et bien il me semble que rien n'est plus contraire à l'esprit de l'évangile que de telles paroles hélas toute une théologie chrétienne et peut-être plus particulièrement protestante avec Luther et Calvin réduit l'homme devant Dieu au néant de sa condition mortelle et pécheresse non en Jésus il y a un humanisme chrétien je dirais presque christique possible en Jésus nous retrouvons pleinement la dignité humaine elle est restaurée et si en Jésus et c'est cela que signifie la divinité et l'humanité de Jésus nous trouvons l'image de Dieu et de l'homme réconciliés réunis alors pourquoi faudrait-il les opposer peut-on alors glorifier Dieu sans du même coup glorifier aussi l'être humain vous avez entendu ce psaume 8 que je relisais tout à l'heure je vous en fais entendre encore les versets 4 à 6 éternel quand je vois le ciel ton ouvrage la lune et les étoiles que tu y as placé je me demande l'homme a-t-il tant d'importance que tu penses à lui un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui or tu l'as fait presque l'égal d'un dieu et tu le couronnes de gloire et d'honneur si vous comparez d'ailleurs les différentes traductions de psaume 8 vous verrez que très souvent hélas elles édulcorent ces versets solides et au gloria à Dieu seul la gloire Dieu nous aime tel que nous sommes alors n'écoutons pas ces théologiens qui tout de suite viendront nous dire tel que nous sommes pauvres pêcheurs rampants misérables insignifiants minables nous traînons comme des larves sur cette terre et sans importance non Dieu nous aime tel que nous sommes en lui c'est-à-dire précisément aimé c'est-à-dire restauré dans notre dignité c'est-à-dire partenaire partageant sa gloire Amen c'est-à-dire c'est-à-dire